On respire, café, croissance. J'ai le droit de balancer une petite info avant la première inspiration, parce que j'ai oublié de balancer le débrief, quoi, si jamais on va avoir une interruption de café croissance pendant les vacances, j'aurais dû le dire au début, et puis on est tellement parti sur des chapeaux de roue que je vous le dis maintenant, l'idée c'est d'aller chercher les prochains invités, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, vous nous envoyez ça par e-mail, par exemple, info at audiolab.ch, ou autrement mon handle c'est Warko Brienza, en un seul mot, et autrement, at Tony underscore Germini, pour nous mettre un petit post comme ça sur Twitter. Voilà, je referme la parenthèse, et on revient à 100% inspiration. Je vais commencer avec des ondes, des ondes radio, pourquoi ? Parce que j'ai investigué ces derniers jours sur quoi ? Sur la version bêta de Podcast FM. Podcast FM, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant, vous pouvez cliquer sur les notes d'émission pour avoir le lien, le lien vers cette web radio, web radio qui propose H24. Bon, des fois elle tombe, je dois la relancer, donc soyez indulgents avec votre humble serviteur, mais il y a actuellement à peu près H24, des podcasts qui sont diffusés sur Podcast FM. C'est pas tout à fait correct ce que je dis, pourquoi ? Parce qu'à partir de 21h30, en fait, on met de la musique. On met de la musique jusqu'à tôt le lendemain matin. Mais effectivement, ça commence à 6h et ça se termine à 21h. Plein de podcasts que vous connaissez déjà, si vous avez eu l'occasion d'écouter Café Croissance ou L'Hôpital du Futur. Il y en a d'autres que vous connaissez mais qui ne font pas partie d'Audiolab. J'ai essayé avec 2-3 épisodes Niptec. Je fais un petit clin d'œil à Mickaël, qui est un des co-podcasteurs de ce podcast à succès. Je vais également solliciter Nipédu pour parler d'éducation transformée grâce au digital. Il y a Loopings qui parle de méditation et là, c'est une super recommandation de Mickaël qui sait parler d'autre chose que d'exportation. Moi, je vous invite à écouter Podcast FM en test, à me donner votre feedback sur la qualité sonore et également quelques idées sur ce que vous pensez de ces émissions. Vous savez pourquoi j'ai fait Podcast FM, les gars ? C'est deux chiffres qui m'ont ouvert les yeux. Le premier, c'est que moi, j'étais sûr que le podcast progressait puisque tout le monde en parle, puisque tout le monde arrête de dire ça explose, ça explose, ça explose. Encore aujourd'hui, en fait, il y a moins de 30% des gens en Suisse, en France et dans tous les autres pays d'Europe qui écoutent occasionnellement, au moins occasionnellement un podcast. Ça veut dire au moins une fois par mois. Il y a presque 70% des résidents romans qui écoutent quotidiennement la radio. Donc, vous avez compris pourquoi. En fait, j'ai voulu mettre des podcasts sur une chaîne radio et en l'occurrence, entre octobre et novembre, on aura 30 jours de radio FM. J'ai même réussi à obtenir les financements pour ça. Donc voilà, vos avis seront vraiment les bienvenus. Et puis, les gars, franchement, si vous écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que dans tes statistiques, tu as des statistiques de l'audience sur la tranche d'âge ? Qui c'est qui écoute la radio ? Oui, oui. Et j'ai le grand regret ou plutôt le plaisir de te confirmer que les jeunes écoutent également quotidiennement la radio. J'y croyais tellement pas aux statistiques de Mediapulse, donc qui est basée à Berne et qui fait ça chaque année. C'est un panel de plus de 2000 personnes environ qui attestent de ces résultats qu'en fait, j'ai fait un sondage autour de moi. Et ma grande surprise, c'est qu'effectivement, quand tu prends l'ensemble des modalités d'une radio, y compris ce que RTS ou Couleur 3 font sur le web, il y a cette proportion. En fait, je l'ai senti. J'en ai pris le pouls et j'étais sidéré. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je me disais que ça ne serait pas dans leur voiture, les jeunes, parce que souvent, ils conduisent plat ou plus. Et donc, ça serait plutôt en streamant. Donc, ça serait une autre manière d'aborder la radio. Et là, j'aurais cru qu'ils auraient plus utilisé Apple Music ou Spotify pour écouter de la musique. Je suis étonné de ce pourcentage. Je peux te donner un pourcentage que j'ai lu justement la semaine dernière. C'est aux États-Unis. C'est 90% de la population qui a une connexion Internet écoute du streaming au moins une fois par mois de musique. Donc, on voit que voilà, je pense que c'est la même chose en Suisse. Je pense qu'on est au même niveau que les Américains, voire plus. Donc, en termes musicaux, on voit qu'on est à 90%, 70% la radio et 30% les podcasts. Mais tu crois vraiment qu'on est à 90% en Europe ? Neuf personnes sur dix qui écoutent régulièrement un stream ? Qui streament de la musique. Moi, je pense qu'on y est. Qui c'est qui achète des CD ? Est-ce que ça existe encore ? Comment tu écoutes la musique à part en stream ? Ça serait une bonne question de savoir dans cette chose, est-ce qu'il y avait le stream radio ou pas ? Ou est-ce que c'était un stream pur ? Mais là, on est dans des questions techniques. C'est vraiment le chiffre pour les podcasts et le chiffre pour la radio. Donc, effectivement, il n'y a pas eu d'analyse sur les streams musicaux. Mais moi, j'étais quand même sidéré parce que dans ma tête, le podcast était déjà à 70% ou 70%, alors qu'il en est encore très très loin. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais on a d'autres choses dans notre sac à malice. Exactement. Il y a un autre sujet que je vais partager là. C'est un article. C'est un article du professeur Stéphane Garilli dans sa tribune qui s'intitule « Qui est admirable aujourd'hui ? » Je dirais, je pourrais rajouter moi, j'ai une tendance à dire qui est encore admirable aujourd'hui ? Toute une série de personnes. J'ai adoré cet article, effectivement. Il y a une espèce de grande transition entre la génération après l'année 2000. Il y a des gens admirables qui sont morts. Beaucoup de gens admirables qui sont morts, qui avaient certaines vertus. Et là, dernièrement, ces dernières années, les personnes admirables, c'est un peu étonnamment, mais c'est des gens qui sont plutôt sur les eaux sociaux, qui ont du succès. Donc, il y a un grand changement, je trouve. Il y a les gens admirables, maintenant, qui ressortent de cet article, c'est des gens qui font quelque chose, qui font de l'argent, qui sont rapidement célèbres, qui font bling bling. La différence avec les gens admirables d'avant, il y a quelques années en arrière, décennie, c'était des gens qui avaient fait une noble cause, qui étaient morts pour une noble cause. Donc, on a tous peut-être quelqu'un, JFK, Matary Luther King, Mère Thérésa. Là, maintenant, il y a même des gars, je n'ai même pas lisé l'article, il y a même des gars, je ne sais même pas qui c'est, mais ils ont même 200 millions de followers, c'est des gens admirables. Donc, je ne sais même plus le nom, pour vous dire. Donc, voilà, ça, c'est ce qui a changé. Et j'ai vraiment, vraiment rigolé en lisant cet article. Il y a un mot que j'ai retenu et que le professeur Garelli a voulu tester sur le web, c'est le mot vertu. Alors, il mentionne, je vous invite vraiment à lire ce billet parce qu'il est vite lu et il donne le sourire. Ce n'est pas un ton de vieux con, en plus. Je tiens à le préciser, c'est assez optimiste par rapport à d'autres billets qu'a pu écrire le professeur Garelli. Et effectivement, cette vertu, quand on recherche, finalement, dans le plus gros moteur qu'utilise Internet pour arriver directement à la page qui nous intéresse, il y a eu un effondrement des recherches sur ce mot depuis le début des années 2000. Donc, il y a quelque chose qui coïncide, comme ça a l'air de rien. C'est effectivement des gens qui sont tous morts. Et puis moi, j'aurais envie de mettre au défi notre audience. Est-ce que vous êtes en mesure de me trouver une personne qui a aujourd'hui moins de 30 ans, on va dire jusqu'à 30 ans et qu'on qualifierait d'admirable hormis Greta Thunberg ? Je ne veux juste pas entendre ce nom. Moi, je l'aime bien, Greta. C'est juste qu'on brandit toujours le même nom. Et puis une fois que je dis OK, puis un deuxième, il y a à peu près tout le monde qui sèche. Donc, volontiers pour les inspirations. Mais tu peux peut-être monter la barre à 40, si tu veux. Non, parce qu'on va ressortir les Zuckerberg et compagnie. Puis j'aimerais bien qu'on soit avant ça. Moi, je pense qu'il y en a plein, mais ils sont moins connus. Tu sais pourquoi je pose la question, Mickaël ? C'est parce qu'à mon avis, avoir des modèles qui constituent des références, ça pourrait être quelque chose de bien, plus que pour eux. C'est pour ça que je posais la question. Mais pour moi, ça ne fait aucun doute que l'humanité a encore quelques spécimens qui vaut le coup de rencontrer. Ça, ça ne fait aucun doute. Ce qui est dommage, c'est que pour certains, les jeunes à l'école, certains de leurs modèles, c'est moi, je veux être podcasteur. Franchement, Stéphane, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. Non, j'exagère. C'est mieux d'être podcasteur que d'être youtubeur, franchement. Ou c'est la même chose, on ne sait plus. Maintenant, tous les podcasts sont lancés en vidéo. Franchement, on est un petit peu dans l'os. C'est la classe, non ? Et toi, tu avais une inspiration, Mickaël, ou pas ? Oui, justement, on a parlé un peu business. Alors, je me suis dit, je vais vous donner deux auteurs business que j'adore, qui ont vraiment assez changé ma vie. Et c'est des bouquins que j'offre. Il y a une question de Tim Ferriss, que j'adore, qui est un grand podcasteur, qui dit « What is the book you gifted the most ? » Quel est le livre que vous avez donné le plus ? Et moi, les deux livres que je donne le plus au niveau business, c'est deux. C'est Peter Drucker, « The Effective Executive ». Et on croit souvent qu'il faut être manager, il faut être grand, il faut avoir des gens, manager des gens pour lire ce genre de livre. Ben non, il est assez vite lu, il a 150 pages. Et Peter Drucker, c'est un Autrichien, pas américain. Voilà, il était tout seul, c'était un penseur, mais qui a révolutionné le monde. Il était dans les années 50, 60, 60, 70, jusqu'à 80. Et on en parle encore aujourd'hui. Et franchement, allez lire ce livre, « The Effective Executive », je crois qu'il est même en français, mais je ne sais pas son nom. Et deuxième, que je pense que j'adore aussi, c'est Jim Collins, « Good to Great ». Jim Collins et « Good to Great », ce que j'aime, c'est qu'il a des concepts simples qu'on peut mettre assez facilement en route et il arrive à l'expliquer simplement. Et un des concepts que j'adore et que j'essaie d'être, que je n'arrive pas, c'est d'être un « Level 5 Leader », un niveau 5. Il y a plusieurs niveaux et il t'explique ce que c'est d'être un niveau 5 avec des vrais mots et des vraies capacités. Et je peux vous dire, tapez « Level 5 » Jim Collins et regardez et vous verrez qu'avant d'arriver à « Level 5 », il y a du travail. Ce qui est très fort avec ce bouquin, parce que sur ce coup, Mickaël, tu radotes un peu, parce que je crois qu'il y a 10 ans, tu le proposais déjà en recommandation dans les inspirations de Nipsey. Ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Ce qui est extrêmement fort avec ce livre, c'est qu'on ne parle pas d'une opinion, on parle en fait d'une recherche. Monsieur a fait une recherche avec une équipe. Je ne vous résumerai pas le soin qu'il a apporté à cette recherche. Je vous dirai une seule chose, j'ai adoré ce livre, mais je ne l'ai pas terminé. Pour la simple et bonne raison que chaque page supplémentaire que je tournais me faisait me sentir comme une merde qui n'arriverait jamais à atteindre, ne serait-ce que le niveau 4. C'est moi le niveau 5, c'est une sorte de fantasme. Et de me dire que lui a parlé à des vrais niveaux 5, ça me fout le bourdon quoi. Et je n'ai pas réussi à lire jusqu'au bout ce livre formidable. D'ailleurs, si tu veux, je te le prête. Moi, je l'ai déjà lu, je l'ai relu. C'est incroyable. Je l'ai, c'est bon. C'est un bon livre à lire, en tout cas pour commencer. Mais j'aime bien son approche scientifique. Incroyable. Et je me dis qu'il n'y a qu'un chercheur américain pour avoir ce genre d'idée et pour l'exécuter aussi bien. Donc, From Good to Great, un livre de Collins qu'on peut vraiment recommander. Et j'en ai un autre à vous recommander, en français. Cette fois, c'est un roman. Et je vais vous lire, en fait, l'inspiration qui est issue de ce roman. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Le temps est assassin ? Oui. Il crève en nous l'illusion que nos blessures sont uniques. Elles ne le sont pas. Aucune blessure n'est unique. Rien d'humain n'est unique. Tout devient affreusement commun dans le temps. Voilà l'impasse. Mais c'est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître. Et c'est Mohamed Mbougar Sarr, qui est né en 1990, et qui a écrit « La plus secrète mémoire des hommes », un livre qui a reçu un prix en 2021. C'était le prix Goncourt. Voilà une personne admirable. Ben voilà. Il était trop fort, quoi. Non, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé, cette citation. J'ai demandé à quelqu'un de me l'envoyer. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a une confusion. Parfois, on confond la singularité d'homo sapiens avec cette forme d'unicité qui n'existe pas. Ce qui existe, par contre, c'est cet individualisme, cet égoïsme qui est toujours plus présent. En tout cas, c'est la perception que j'en ai à certaines fins de semaine. Et de lire, en fait, quelques lignes comme celle-ci, qui me rappellent que c'est pas ça qui est unique, mais qui a effectivement une singularité vers laquelle ça me renvoie, ben ça m'a fait du bien de voir que d'autres personnes, y compris des romanciers, arrivent à cette conclusion. Et peut-être, d'une manière un peu plus joyeuse, bien que le roman ne le soit absolument pas, puisqu'il parle de colonialisme et de réparation autour de ça. Il n'empêche, il se passe un tas d'autres choses dans ce roman, notamment comment on vit une diapora africaine à Paris, et qui est bourrée de talent. Donc, un roman qui, à mon avis, vaut le coup, et une citation qui m'a bien parlé, en tout cas à moi, personnellement. C'est admirable, Marco. Ouais, bon, définis les gars, ou bien. Ah, je vois que Mike, il est rentré à l'intérieur de lui, quoi. T'es en train de réfléchir, Michael ? Je suis en train de prendre la citation à l'intérieur de moi. Mais j'ai pas l'habitude, j'adore les citations, mais c'est vrai que j'ai toujours l'habitude qu'elles soient un peu plus courtes. Donc, je mets plus de temps à la digérer quand elle est longue. Aucune blessure n'est unique. Qu'est-ce que t'en penses, Mike ? Non, je pense qu'elle est bien. Mais ce que j'ai remarqué avec les citations, c'est qu'elles parlent plus à la personne qui l'a choisie. Et je vois souvent ça, parce que depuis 12 ans qu'on fait Niptec, chaque fois, on a eu une citation à la fin. Et souvent, c'est moi qui l'amène, parce que c'est la tradition. Et c'est vrai qu'elles me parlent toujours plus à moi qu'à la personne qui la reçoit. Voilà, donc je sens que j'ai préféré t'entendre la décrire que moi qui essaierais d'arriver à la vérité. Ouais, mais en une phrase, pourquoi tu l'as choisi ? C'est pour la mini-phrase que je viens de poser. C'est que j'entends vraiment, tu sais, unique, 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 unique. Et je trouve qu'en trois lignes, quoi. Il a exprimé, il a explosé, en fait, ce concept d'unicité qui n'existe pas, quoi. Et la vérité, c'est que c'est ce mot, c'est la singularité qui m'est revenu. Alors, il est à la mode, il va, il revient, ce mot-là, mais il me semble plus proche, tu sais, de cette chose qui m'intéresse. Et non, cette unicité qui me renvoie vers autre chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais ça, c'est perso, hein. Bon, ce sera les mots de la fin ou presque, ou ? Bah, les mots de la fin, c'est qu'on se revoit après les vacances. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec Mickaël, dit Mike Monnet. Et puis, je poserai ma question sur le Coseyo après, en micro-off, mais... Pas de soucis. Ça, c'est un truc que vous devez regretter en tant qu'auditeur. C'est la meilleure partie, c'est toujours la partie off, quoi. Soit avant, soit après. À un moment, on l'enregistrait avec Mickaël, mais on ne l'a plus fait, quoi. Peut-être parce qu'on vieillit et puis qu'on devient plus sage avec le temps. En tout cas, on aimerait bien avoir l'air plus sage. Il n'empêche, je veux quand même rester poli et remercier chaleureusement Mickaël pour ta venue. C'était à une heure tardive, il a fallu que la famille et les enfants soient couchés. Donc, vraiment, merci beaucoup. Tu es un homme occupé et c'est un honneur de pouvoir échanger sur l'exportation, les routes de la soie ou le chemin vers soi. Oui. Et puis, pour tous ceux qui ne voudraient pas attendre la rentrée ou je ne sais quand nous aurons nos noms d'invités, il y a toute une panoplie de podcasts sur audioalab.ch. On en a toute une série sur Café Croissance. On en est à huit épisodes ou même neuf avec celui-ci. Donc, il y en a huit autres que vous pourrez réécouter sur audioalab.ch. Les handles, on va redonner carrément les trois. Alors, moi, c'est Warko Brienza. Moi, c'est Tony underscore Germini. Et pour moi, pour me parler, il vaut mieux aller sur Twitter. Alors, outside, S-Y-D-E, vous verrez. Ou alors, vous tapez mon nom, Mickaël Money, dans LinkedIn et puis vous tomberez normalement sur moi. Vous rajoutez le rastard si vous savez les plaies et puis vous tomberez sur moi. Toi qui aimes les trucs simples, Mickaël, c'est compliqué de te contacter. C'est la barrière. Excellent, la barrière à l'entrée, celle qu'on voit parfois quand on veut faire des exportations. Mais la suite sera au prochain épisode. Donc, prenez soin de vous dans l'intervalle. Allez, bye bye. Ciao. Ciao, salut tout le monde. Café Croissance Un podcast audio lab.